bon ben salut pour une nouvelle vidéo dans le lot à une heure à peu près de la maison donc au bord du lot pour un booster équipé énervé avec monsieur z ou le z je sais pas exactement donc il va nous expliquer il s'est monté ça un peu le même délire que moi la trentaine et il a craqué pour un super scooter donc il s'est fait un booster de dingue je l'ai vu rouler c'est la folie on est sur un sans faste biel bidalot course longue du coup course 48 allumage bidalot pvl les derniers neuf après on est sur un carbu 38 striker ken mousse malle aussi admission c'est quoi du coup clape et clape et les forces ouais ouais moi aussi et cal mxs ok pour force ou tout force pour qu'il va avec ça du coup c'est juste le cas je fais une réponse au gros volume stage 6 ouais stage 6 gros volume pour refroidir un peu mieux une quitte sang et c'est pas le 60 je crois qu'il y a le 70 le 80 et le 100 il y a même le 86 94 et 70 94 ah ouais ils ont fait une chier d'accord donc on va passer l'autre côté là il a le parler torsien la poligny la renfort et attend qu'on est dans le moteur transmission transmission longue mal aussi et correcteur de coupe mal aussi mâchoire mal aussi embrayage mal aussi vario csh 6 rt d'accord rt tout en grande plage c'est déjà pas mal et du coup après comme on peut voir c'est un bloc au veto adapté à un montage à disque et les pâtes d'ailleurs bonne question cette maison pas de maison maison donc pour l'adaptation et tant qu'on est dans le bloc gros double radiateur 450 crf donc il me disait alors comme que là il va rajouter des des écopes pour refroidir parce que avant que les mecs gueule au scandale parce que ça refroidit pas mais déjà je pense que ça prend l'air en plus il a la petite sonde de température coso qui va bien donc niveau niveau bloc on a fait à peu près le tour après niveau châssis fourche de nitro jean de nitro tu me dis si je me trompe disque ok donc le plus gros de mal aussi stage 6 pardon et avec du vocat voilà après bombe avec du des mètres cylindres à l'arrière tu as gardé de l'eau à l'express ouais à l'express temps qu'on est là la potence conti de l'époque ça ça doit être rare en vrai laisse tomber pour les pour les puristes celle pour moi c'est 12 pouces dites nous dans les commentaires pensez que c'était naquette mais est ce que c'est une je sais pas exactement il y en a eu plusieurs donc la selle cocarrière bcd comme sur le mien face avant bcd aussi ouais aussi ouais c'est vrai c'est plus fabriqué je crois donc le pneu slick aussi franchement il est full équipé amortissière fournale d'époque c'est pareil c'était une dinguerie à l'époque qu'est ce qu'on peut dire de plus après c'est déjà énorme c'est déjà pas mal il nous disait il va continuer quelques finitions mais il n'est pas fini fini mais mais bon franchement je l'ai vu rouler c'est une machine c'est abusé ça fait 0 à 100 franchement je serai pas dire trois secondes je sais pas ça doit être si vous avez des questions on répondra au fait n'hésitez pas dans les commentaires mais ouais grosse machine alors ouais maintenant qu'on a fait à peu près le tour parlons prix déjà tu es parti d'un booster éclaté tu m'as dit à 150 euros donc déjà c'était très très bien à la base après j'ai acheté les coques bcd sur le groupe pièce run 1 d'accord pas trop cher pas trop cher 150 balles l'arrière ouais c'est les prix maintenant ouais 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 c'est bien après plutôt les pièces perf tu nous disais le moteur combien tu as moi j'ai acheté ça 1500 mais bon ça coûte ça coûte plus quoi 1500 et tu n'avais pas tout ouais 1500 j'avais pas tout il manquait manquait allumage manquait allumage il manquait correcteur de couple croix et transmission d'accord voilà c'était un bloc quasiment neuf tu disais mais quand même tu as fait un bon coup j'ai fait un bon coup et j'ai acheté le bloc 1500 avec peau aux cylindres vidéo monté poli le torsen et la pompe à eau non la pompe à eau n'était pas voilà et carburant d'admission c'est un bon prix parce que rien que les pièces sans le montage dans la 1,5 ah oui c'est facile le polissage et sans parler du carburant encore tu comptes pas l'admission a vu si tu as passé le torsen avec et pour les pneus slick châteux et le disque pareil docas c'est introuvable ok c'est un peu comme moi t'as sorti les vieilles pièces dans le carton encore d'accord à 9 l'eau l'eau inox ça c'est bien bien donc après il regrette un peu mais il a coupé le cadre pour la coque bcd il me disait mais bon voilà donc le cadre est coupé ouais il va le passer à l'époque si ouais c'est rien après ça c'est rien ça va passer à l'époque d'accord après pour ce qui se demande en plus il à la carte grise et tout là il est la mode run mais il à la carte grise et tout donc roulable donc c'est cool quand même ça fait plaisir parce qu'en vrai tu mets une plaque tu peux rouler sur la route ouais même avec celui là après je sais pas ce qu'ils disent les flics mais ouais voilà bon vas-y après c'était chaud pour le démarrer au moins l'entendre bon voilà En vrai ça marche incroyable, il faudrait… on va voir si on peut montrer ça. Il a dû poser à 90 ! C'est chaud ! En vrai ça marche trop pour la route, on n'a pas trop de spots, c'est dommage. Il y a beaucoup de gravier sur la route là en plus, vous pouvez voir. Et puis on n'est pas tranquille, on ne peut pas aller essayer en ville quoi, sur des belles routes. Mais je vous jure que c'est une spring ! C'est un truc de baiser. C'est cochon ! Ah le papi il va être choqué ! Le kangou du seigneur ! Le pauvre il est en train de pêcher, il a tapé un burn ! Ça se tord et tout ! Oh ! Bon ben allez, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas un petit pouce bleu, un petit com pour aussi Monsieur Z si vous avez kiffé le booster. Et je vous dis à la prochaine pour une petite présentation comme ça. Allez go ! C'est parti 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 !